Sous-titrage ST' 501 Je te jure, il y a des jours où je suis content que ma femme m'ait largué, moi C'est sûr, tu viens pas ? Je te promets de venir voir le match de l'Atletico dans 15 jours T'auras qu'à crier pour deux Par ça ! Alors les filles, mangez pas ? La soupe, j'aime pas trop ça Moi non plus Elles aiment plus la soupe ? Vous la mangez, sinon votre père vous enferme en prison Miguel, tu leur fais peur Allons Je vous fais peur ? Bien sûr que non Allez, maintenant manger Sous-titrage ST' 501 Quelle classe Tourne-toi Si on pourrait te prendre pour un homme respectable Raconte, tu t'es tapé combien de clients pour te payer ce costard ? C'est un copain qui me vient de faire Cinq Dix Un conseil que te fout pas de ma gueule Tu sais bien que je veux pas que tu fasses la pute Monsieur Orontes, je vous jure que... Ici tu es chez moi Il y a des règles Tu veux rester ? Regarde-moi Est-ce que tu veux rester ? Alors tu acceptes les règles Tu ne le mérites pas mais bon Une surprise pour toi Monsieur Orontes, je crois que... Qu'est-ce que t'attends ? La voir 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 ? Non, chef. Ce n'est pas raisonnable. Tu voudrais me faire avaler une estoufade de lentilles aux truffes sans truffes ? 125 grammes. Non. J'ai tout calculé. On a déjà dépensé le budget du mois. C'est non. Je suis désolé, madame. Mon banquier vient de me couper les vivres. C'est moi aussi. Excusez-nous. Tu es une atteinte permanente au savoir-vivre, discuteria. Ce n'est quand même pas ma faute s'il y en a autant de clients que... Que de truffes dans mon plat de lentilles, c'est ça ? C'est ça. Ah, Bromure, tu ne pouvais pas mieux tomber. J'ai besoin de cigares. Si mon comptable me le permet, bien sûr. Oui, d'accord. Mais il n'y a plus urgent là, maintenant. Grande Bouche a de gros problèmes. Grande Bouche ? Et c'est une amie. Viens avec moi, il faut l'aider. Mais tes amis ont toujours des problèmes, Bromure. Oui, peut-être. Mais elle, c'est différent. Viens. Traînez-vous, chef. Je vous prépare le déjeuner. Pas question. Non, je ne bougerai pas d'ici. Je veux qu'on libère mon fils. Je vous répète que vous ne pouvez pas rester ici. Et moi, je vous dis que je veux qu'on libère mon fils, s'il vous plaît. Attendez. Qu'est-ce que c'est, là ? Ce n'est pas bientôt fini, ce bordel ? Je ne vous avais pas dit de me la virer de là, non ? C'est ce que j'ai fait, commissaire. Mais elle est revenue et elle veut faire une grève de la faim, maintenant. Parfaitement. Rendez-moi mon fils ou je vous jure que je me laisse mourir ici. Tiens, il ne manquait plus que toi, Carvajo. Tu la connais ? C'est l'ami d'un ami. Alors, dis-lui de remballer. Je ne veux pas de ça ici, ça fait désordre. Jamais. Alan est innocent, vous le savez. Ce n'est pas un assassin. Vous n'avez pas de preuves et vous accusez quand même, mon fils. Vous en profitez parce qu'on est pauvres. Fascistes ! Oui, c'est ça, bien sûr. Vaut mieux entendre ça que d'être sourde. Son pauvre fils a foutu 32 coups de couteau à son ancien maton. Il n'a rien fait à part ça. Je te dis que ce n'est pas lui. Alan ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, tu parles. À 18 ans, il braquait déjà un fourgon blindé. Précoce. Et avec une arme en plastique. Et monsieur le juge en a tenu compte. Sinon, votre fils aurait pris bien plus que six mois. Et à peine dehors, il remet ça en plus énorme. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Il travaillait avec moi sur mon stand. Il n'était plus question pour lui de retourner en prison. Ça l'avait vraiment dégoûté ce qui se passait dans vos sales... Il a tout avoué à mes officiers. Le juge l'a inculpé de meurtre. Et dès ce matin, on a pu l'emmener à la Modelo. Quoi ? Vous l'avez refoutu avec tous ses taulards ? Je vais me brûler vive, et puis voilà. Peut-être que vous comprendrez. Père Bayot, fais quelque chose parce que là, moi... Excusez-moi, commissaire. Face à la douleur d'une mère, je ne peux rien du tout. Quoi ? T'as du feu ? Pépé, écoute-moi. Alan, il n'a pas eu une vie facile, mais c'est un bon gars. Il n'a pas pu faire un truc pareil. Parle-lui. Tu verras qu'il n'a rien fait. Mais je ne peux pas, Bromure. Je ne suis pas son avocat. Ça peut peut-être s'arranger. Madame Répide, vous me promettez de rentrer sagement chez vous si j'autorise M. Carbaillot à rencontrer votre fils ? Oui. D'accord. Parfait. J'ai un ami qui bosse à la prison. Il te laissera le voir. Le temps qu'il te répète ses aveux. Pas une minute de plus. Et moi, je n'ai rien à dire, c'est bien ça ? Mais quoi, qu'est-ce que tu dirais ? Tu préfères qu'elle crame ici ? Et puis franchement, ça m'aurait ennuyé de quitter Barcelone sans amener au trô le Grand Carbaillot. Une dernière fois. Quitter Barcelone ? Il semble qu'en haut lieu, on lui ait laissé entendre que sa mutation pour Madrid était en bonne voie. Tu veux dire qu'il en a marre de notre Catalogne ? C'est surtout sa femme. Elle ne s'est jamais habituée. Elle vient de Castille. Bonjour. Et sur la victime, vous avez quelque chose ? Miguel Orantez, 45 ans, marié, deux filles. J'ai payé une misère pour se coltiner à longueur de journée des tarés comme un anorépidé. Des fonctionnaires modèles, quoi. Un peu comme vous. Alors, tu trouves que ça a changé depuis ton dernier passage ? En général, j'évite que mes clients finissent ici. Non, Carbaillot, je ne parle pas de tes clients. C'est vieux, tout ça, commissaire. On dirait que ça n'a pas beaucoup changé. Il était dans le quartier des prisonniers politiques. Un ancien. Tout de même, vous devez trouver des améliorations. C'est ici que loge votre client. Qu'est-ce que vous voulez ? Passe leur temps à se tabasser ? Vous êtes là pour les en empêcher, non ? Quand on est assassin, on a ça dans le sang. Présumé assassin, il n'a pas encore été jugé. Monsieur a raison. La loi est la même pour tous. Vous pouvez nous laisser ça un moment. Enfin, si vous voulez que je vous débarrasse de sa mère... Alan, je suis détective privé. Ta mère a besoin d'une explication. Elle est sur le point de faire une bêtise. Dis-moi ce qui s'est passé. Le commissaire prétend que tu as avoué. Il n'y a pas de problème. Tu peux me parler. Ce que tu diras ne sortira pas d'ici. Les flics m'ont assommé de questions. Toujours les mêmes questions. Je n'avais pas le droit de boire, ni de manger. Je ne savais plus ce que je disais. La police dit que tu as menacé Orantes, juste avant de sortir de prison. Tout le monde menace tout le monde ici. Je ne veux pas retourner en cellule. Ils vont me massacrer. Qui ? Je ne veux pas mourir. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Il y a beaucoup de charges contre toi. Il faut tenir le coup. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Tranquille. Ça va aller. Vous pouvez garder le prévenu à l'infirmerie ? Nous manquons de lits. Je dois appliquer le règlement. C'est bon, Carveilleau, ce n'est qu'une bagarre entre détenus. Rien de plus. Un matraquage en règle, vous voulez dire ? Il est encore en vie. Qui s'estime heureux ? Ça veut dire quoi, ça ? Vous n'avez qu'à le mettre à l'isolement. Depuis l'assassinat d'Orantès, je dois dire que la situation est plus que tendue. Je tiens à ce que mes détenus soient ici en sécurité. Tous mes détenus. Regarde-le bien, rumeur de merde. Il n'a pas tué le maton, il a pris son pied à le massacrer. Alors oui, on va le protéger, mais pas pour te faire plaisir. On va protéger cette ordure pour qu'il en prenne un max. La mort sera encore trop douce pour une raclure de son espèce. Alors, chef ? On ne voit pas la différence. Et si, biscuteur, c'est la différence entre un plat qui nourrit l'âme et un autre qui n'alimente que le corps. Et qu'est-ce qu'on fait pour le gosse ? 20 ans, ce n'est plus un gosse. Pour aller en prison, c'est toujours trop tôt. Vous savez, plus je réfléchis, plus je trouve que ce gosse, il a le profit du coupable idéal. Et plus je trouve sa louche. Oui, mais ça ne prouve pas qu'il soit innocent. Je sais comment ça se passe quand on est un casier judiciaire. Quand j'étais gosse, tous les vols de mobilettes du quartier, c'était pour ma pomme. Normal, c'est toi qui les volais ? Pas toutes. Mais, ce que je voulais dire à propos du gosse, c'est que, si ce jour-là, à la promenade, je ne vous avais pas rencontré, eh bien, là-tôt, j'y serais encore. J'avais compris, biscuetteur. Laisse tomber, les hommes, c'est toujours en retard. Non, non, je n'attends pas Pépé. Il déteste les interments, surtout ceux des gens qu'il a aimés. Ce n'est pas possible, regarde cette femme Sylvina. Elle avait le cœur sur la main. Eh bien, tu vois, jamais elle aurait fait payer un client dans la dèche. C'est vraiment trop triste. Même pas là pour leur petit-fils. Vous l'avez vu ? Hein, qu'il n'a pas pu faire une chose comme ça ? J'ai effectivement des doutes, c'est dans ma nature. Ça veut dire que vous allez aider Alan ? C'est mon assistant qui insiste. Oui. Et comme j'ai du temps ces jours-ci, vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous me faites. Vous avez une photo de votre fils ? Oui. Parce qu'avec celle que publient les journalistes, on aurait tous l'air de sassin. Oui, une minute, je reviens, je reviens. Bon, par quoi on commence, Pépé ? On va mettre les choses au clair, tu me laisses faire. Tu es trop impliqué. Comment ça, trop impliqué ? Tu veux vraiment un dessin ? Mais non, attends, je t'explique. C'est pas parce qu'on se tient chaud de temps en temps que... Bon, soit on fait comme ça, soit elle se débrouille seule. Bon, 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 d'accord. Mais si t'as besoin d'aide, surtout tu te gênes pas, hein. Je vous tiendrai informé. Monsieur Carvalho, je peux pas vous payer. Dieu me le rendra. Et depuis quand vous croyez en Dieu, chef ? Oh, avec l'âge, je deviens prudent. T'as envie de passer ton éternité en enfer, toi ? Dieu nous préserve, chef. Tu vas bien, Anita ? En tout cas, je suis fier de vous. Je pense qu'il se présente, sinon je me rouille. Moi, j'aurais préféré de loin un bon cocu avec un portefeuille bien rempli. C'est ça, oui, c'est ça. Quoi ? Rien, rien. Ouf, quelle journée, je suis crevé. Mais c'est qui, lui ? Ah oui, je vous présente Emilio, le fils de Sylvina. De Sylvina ? Notre Sylvina ? Oui, notre Sylvina, celle qui est morte. On vient de découvrir qu'elle avait un gosse. Elle nous en a jamais parlé. T'imagines ? Elle l'a pas lu avec un de ses... Chut ! Pourquoi je te mordes ? Bien, Emilio, viens. On va aller boire un verre tous les deux au comptoir, comme des grands. Allez, viens. Avec une paille, viens. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Ses grands-parents se sont pas pointés à l'interne. Y'a pas d'autre moyen, en attendant qu'il les récupère, nous, on va se le passer entre filles. Ouais, tu parles d'une solution. Quoi ? On est déjà allé se promener au parc, et vraiment, il s'est bien amusé. Mais j'aurais voulu que tu sois avec moi. Je peux dormir chez toi ce soir ? Attends, je vais pas vous voir. Oh, finalement, je crois que t'as de la chance. Je crois que je suis libre. Alors, c'est bon, mon chéri ? Et il est muet, en plus ? Mais non, il est pas muet. Il a reçu un choc affectif, c'est normal, non ? Ouais. Lutin, il fréquentait des drôles d'endroits, le maton. Je sais pas s'il fréquentait. Ça pue la misère. Tout ce que je sais, c'est qu'il était propriétaire de la piôle, où on a retrouvé son corps. Et vas-y, à toi, le gars. Vous me gâtez, chef. Et vas-y, à toi, le gars ! Il faudrait me payer pour habiter ce gourbi. Même mort, j'y resterai pas. Euh, ce garçon vous dit quelque chose ? La police, je peux pas la sentir. Je suis pas de la police. Et même, je vous serai reconnaissant de ne pas leur signaler notre visite. Vous me prenez pour qui ? Prends de ces vieilles momies qui passent leur journée à faire de la délation ? Ils disparaissent par broussour, ils font du bruit, ces cochons crachent par terre. Vieilles biques ! Alors ? Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes pas des flics ? Ces charognes, ça se trimballe pas toujours par deux ? Je vous ai pas foutu mon assigne sous le nez en criant « Police ! » Inconnu au bataillon. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce jeune ? Est-ce qu'il avait l'habitude de venir ici ? Chez les petits voisins, vous voulez dire ? Ça, ça me surprendrait. Je l'aurais vu, votre mignon. Je vous fais confiance. Dites, c'est l'acquisition ou quoi ? On a pas le droit de profiter des belles choses ? Au contraire. C'est même recommandé par les meilleurs médecins. Ah. Ils ressemblaient à quoi, vos petits voisins ? Ils ne restaient pas bien longtemps, juste deux ou trois mois. Mais attention, tous plus beaux les uns que les autres. Un peu bruyant la nuit. Mais moi, vous savez ce que je dis ? Tant qu'on entend, c'est qu'on n'est pas mort. C'est une bonne philosophie. Vous vous rappelez le dernier locataire ? Oui. Qu'il était beau gosse. Un vrai petit ange avec ses cheveux dorés. Il ressemblait beaucoup à... Oh, mais si je connais que lui. Le beau jeune homme dans Titanic. Léonardo DiCaprio ? Ah oui. Mais je crois bien que c'est le vie. Mais attention. Les Espagnols, c'est quand même autre chose que les Américains. Vous êtes bien, vous aussi. Et pourtant, vous avez quelques heures de vol. Il me plaît bien, lui. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Et d'où tu connais DiCaprio, toi ? C'est mon neveu. Il a des posters plein sa chambre. C'est curieux. Moi, j'étais plus attiré par les actrices. Qu'est-ce que vous insinuez, chef ? Que mon neveu préfère les garçons ? Il n'y a pas de mal à ça, tu sais. J'ai bien cru que je l'avais perdu. Vous comprenez, je ne voulais pas donner de piste à la police. Vous croyez que c'est un des petits gars qui aurait poignardé le proprio ? C'est possible. Faut bien que jeunesse se passe, comme on dit. Qu'est-ce que c'est, chef ? Une invitation pour une soirée privée. Spéciale Sevillanas. Je vois. Tu connais ? Genre fiesta pour Andalus. À l'up and down, ça m'étonnerait beaucoup. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça va, tu te sens pas trop ridicule ? Non. Moi, je trouve que t'aurais dû prendre tes castagnettes. Allez, va. Essaye de te rencarder sur la fête de demain. Moi, je vais à l'intérieur. Je vais voir si je peux avoir des infos sur notre DiCaprio. Désolé, vous avez 24 heures d'avance. C'est absurde, j'ai confondu avec l'autre invitation. Permettez, mes amis, m'attendre. L'up and down ne fait aucune exception. Vraiment ? Oui, monsieur, désolé. Ça intéresse quelqu'un, une invitation pour les Sevillanas de demain ? Moi, moi, tu la vois combien ? Cinquante. Génial, la super race, t'es trop top, toi. Cent. Je sais pas ce qu'ils ont, les jeunes, les Sevillanas, mais il parie que c'est le must absolu. En tout cas, tous les gosses de bonne famille seront là. Vu la difficulté d'entrer dans ce bunker, ça m'étonnerait pas que notre invité mystère cherche à tout prix à récupérer son carton. Ça, c'est mon boulot, chef. Mais tu fais attention, s'il te plaît. Oui. Tu prends pas d'initiative. Oui. Tu m'appelles. Oui. Hé, je te l'achète. Non, pas question. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Va danser la Sardane, mauvais catalan. L'héros, va. Ciao. Tu savais que les Sevillanas s'étaient devenus à la mode. Monsieur. Chut. Tais-toi. On peut savoir pourquoi il est pas chez ses grands-parents ? C'est un peu compliqué. Ils ont coupé les ponts quand ils ont appris que leur fille était junkie. Junkie ou putain ? Junkie, ça a pas du passé. Mais le fait qu'elle fasse la pute n'a rien rongé. Allez, viens au lit. Attends. T'es entrée en contact avec eux, au moins ? Avec qui ? Les grands-parents du petit. Des gens ont aussi réacte, tu vois. Moi, ça me rend malade. J'ai appris qu'ils leur avaient écrit. Mais ils ont même pas voulu la voir. Tu pourrais peut-être commencer par leur parler. Ils ont laissé crever leur propre fille comme s'il avait la peste. C'est leur radio, ils l'ont abandonné. Donc leur rendre Emilio, c'est pas dans tes projets. Tcharo, c'est vraiment n'importe quoi. Comme c'était déjà n'importe quoi de faire un gosse alors qu'elle était malade. Elle savait pas qu'elle était malade. Et Emilio, il a rien. Par miracle. Tcharo. Et entre deux clients, il fera quoi ? Il jouera à la Game Boy sous ton lit ? J'ai pris des vacances. Je ne suis pas complètement irresponsable. Tcharo. Quoi ? Qu'est-ce que tu as, mon chéri ? Tu te réveillais ? Tu avais un cauchemar ? Tcharo va te raconter une belle histoire. Souhaite une bonne nuit à pépé. Bonne nuit, pépé. Tu as vu ? Il sait parler. Tcharo. S'il te plaît, évite les contes de fées. Il pourrait se mettre à y croire. Dis, t'aurais du feu. Ah non, non, je fume pas. Il faut que tu as... Il faut que tu as tu as. Tu as si, ma chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je suis votre voisin, j'ai entendu du bruit. Ça c'est con pour toi, j'aime pas les fouineurs. C'est lui ! C'est lui ! C'est celui qui ressemble à l'acteur ! Le con. Il va planter. Allô ? C'est pour toi. Oui ? Quoi ? Doucement. J'ai peur de me relâcher, je suis en pleine forme. J'ai parlé avec le médecin. Tu dois te reposer. À deux centimètres près, on faisait un carpaccio avec ton foie. C'est un fils de pute. Il m'a dit aussi que ton foie était en mauvais état avant le coup de couteau. Franchement. Qu'est-ce qui t'a pris de jouer les héros solitaires ? Je tenais quoi. Et puis, quand il a vu ça, il m'a attaqué par derrière et il s'en fait comme un lâche. Oui, il va pour cette version des fées. Tu te rappelles comment il était ? Vraiment cinq ans. En 1970, c'est des cheveux blonds. D'un blond maladif. D'après toi, c'est le dicaprio de la voisine ? En chair et en os. Là, il a vu qu'elle a failli blesser crever quand elle a vu que ça pouvait nuire à son âge. Je veux partir, chef. Je veux partir, chef. Calme-toi. Et tu crois que je vais m'emmerder à faire surveiller une boîte de nuit pour tes beaux yeux ? C'est parce que si j'y vais seul, je garantis pas la sécurité. Ça alors, si le grand Carvaillot lui-même se met à reconnaître les mérites de la police. Je reconnais les mérites du nombre. Particulièrement quand un type qui a le coup de l'âme facile a rendez-vous dans un lieu public très fréquenté. Et s'il a encore avec sa petite copine ? Et pourquoi pas, les boîtes de nuit, c'est fait pour ça, non ? D'après Biscuitaire, il a pas vraiment le style de la maison. Je vois. Toi, tu crois que c'est le même mec qui a buté Arantes ? C'est une hypothèse de travail, oui. Je comprends, c'est délicat d'importuner la fine fleur locale pour une affaire aussi sordide. Tu me sous-estimes, Carvaillot. Et ça a toujours été ton grand problème. Fine fleur ou poche pour intervenir, mais faudrait d'abord que je marche à ton histoire. Seulement, moi, mes hypothèses de travail, je les fais pas en reniflant et brailler à des victimes. Ah, je crois pas avoir fait allusion aux mœurs du gardien Arantes. Pourquoi ? Vous savez quelque chose ? Tu peux pas t'empêcher de voir des saloperies partout, hein ? Dès que monsieur voit un uniforme, ça y est, il se retrouve trente ans en arrière. Tiens-toi, le pauvre Dime. Ce temps-là, c'est terminé. Les choses ont changé. Les temps ont changé. Et la victime était un fonctionnaire modèle dans une prison modèle. Un peu comme vous, commissaire, non ? Excusez-moi, tout le monde vous attend. À Madrid. À Madrid. Calamart à l'encre. Et toi ? Tu sais, Pépinon, je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner ça. Et un hamburger, tu crois que c'est mieux ? Tu tiens vraiment à lui détruire le palais, à ce pauvre enfant ? Bon appétit. Écoute, je te demande un minimum de compréhension. Pour le petit, c'est pas une couleur normale. C'est la couleur naturelle du calamar, Charo. Un enfant possède tous les goûts. À toi de lui apprendre à les réveiller, c'est tout. Depuis quand tu t'y connais en éducation, toi ? Hum, c'est bon. Hum, c'est bon. Ça t'intéresse vraiment, toutes ces conneries ? Hum, ça me rassure. Ah oui ? De voir que c'est pas parce que t'es riche que t'es heureux. Séparation, demande rançon, accident de la route. Tu peux pas imaginer tout ce qui peut leur arriver. T'aimes bien les voir souffrir, hein ? C'est vrai que... Chacun prend son plaisir où il peut. Sadique. Puis, c'est aussi un peu professionnel. C'est comme ça que j'ai des nouvelles de mes clients. Oh, je t'en prie, ménage mon honneur. Attends un peu. C'est qui, ces inséparables ? Quoi ? Toi aussi, tu t'intéresses à ces conneries ? Ah, s'il te plaît, c'est pour la bonne cause. Ouais, je vois que tu te fous de moi. Ils sont trop bien foutus, tes bonnes causes. Mais Charo, je t'en prie, c'est vraiment important. Charo, Charo ! C'est une bande de joyeuses nobinars qui s'amusent à lancer des modes. Depuis la ferrière d'avril, ils se sont mis aux Sévillianas. Chaque fois qu'il s'est produit, c'est l'hystérie. Pépé ? Ouais ? Viens là. Il s'est fait. On a la fin. On a la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La vérité, c'est que Miguel risquait sa vie tous les jours pour que des gens comme toi puissent dormir tranquillement la nuit. Même pas le courage de parler à sa propre mère. Pire qu'une bête. Pire qu'est-ce qu'on fait pour tuer le temps ? On attend, ok ? On attend. Et qu'est-ce que tu fais dans la rue, Biscuter ? Je bosse. Vu le genre du bonhomme, je me suis dit que... Raconte-lui pour Finlame. Adoiana Montero, guérisseur de l'âme et du corps. Enchanté. Dillard et pute, Finlame est un de ses clients. Effectivement, M. Siento fait partie de mes clients. Il m'achète quelques médicaments de temps en temps. Quel genre de médicaments ? Héroïne, braune, craque, ça dépend beaucoup de ses moyens. Mais je dois dire à regret que je vais clôturer son compte. Pourquoi ? Oh, c'est le genre de client ingérable. Il veut sans arrêt des ristournes, il réclame des délais de facturation. Oh, vraiment ingérable. Raconte-lui pour l'ecstasy. Siento m'a récemment passé un bon nombre de commandes d'ecstasy. Mais l'ennui, c'est que j'attends encore qu'il honore sa facture. Je suis un commerçant, vous comprenez. Je ne peux pas me permettre d'accumuler trop d'impayés. Et vous savez à qui il les revendait ? Aux inséparables. Comment vous le savez, chef ? Tu ne m'aurais pas fait venir pour rien, biscuiteur. Vous savez à qui il s'adressait exactement ? Oh, je crois qu'il se montait la tête. Pour moi, les inséparables ont une trop bonne position sociale. Je ne vois pas pourquoi il traiterait avec un petit fournisseur aussi fantasque. Et vous avez un moyen de le contacter ? Je ne sais pas, un lieu où le trouver peut-être ? Non, c'est lui qui me trouvait en cas d'urgence. Oh, pardon. On n'a pas une minute à soi. Excusez-moi, c'est pour une commande. Encore une petite chose. Est-ce que Finlam était aussi votre client à côté sexe ? Ça me ferait mal. Il nouait. Nous ? Nous, les hommes. Je suis lucide. Ça vous perdra. Tu te rends compte, Alan, il n'a pas voulu me voir, moi, sa mère, mon propre fille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Juste, laisse-lui le temps. Il t'a dit qu'il avait des pistes. Il trouvera. J'en suis sûr, c'est le meilleur. C'est un bras cassé, oui. Bromure, je suis sûr que t'es capable d'en savoir un peu plus. Comme ça, après, avec tous tes indics en ville, on pourrait sérieusement activer les choses. Quoi ? On n'est pas bien ensemble, tous les deux. Une fois qu'Alain sera sorti, on pourrait peut-être se trouver un tout petit nid et lui donner une chance à notre couple. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais tu vois, Pépé, c'est sûr que je n'aurai pas assez d'une vie pour lui rendre... Enfin, pour lui rendre même le centième de toutes les fois où il m'a sauvé le coup. Si je le trahis, tu vois, c'est comme si je me trahissais aussi. Oh, Pépé, Pépé, Pépé. T'as que ce mot-là à la bouche, Pépé. C'est mon fils, alors. Tu l'as oublié, mon fils ? Fous-moi la paix. C'est la dernière fois qu'il dort ici. Il a déjà trop souffert, ce gamin. J'ai pas envie de participer à ça. Je sais, ça va. Je vais trouver une solution. Il y en a déjà une de solution. Je connais pas leur adresse. C'est sûr ? Mais c'est sur les anges de Raphaël Alberti. Je pensais que tu adorais ce bouquin. C'est justement pour ça que je veux le brûler. Je t'en prie, arrête. J'aime pas quand tu es comme ça. Quand je suis comment ? Quand tu as ton air sombre. Tu n'as pas envie d'un authentique martinissaire concocté par ta douce charot ? C'est pas honnête de profiter des faiblesses d'un homme. Je m'en prie de ta douce. Je m'en prie de la douce charot. J'ai eu peur de t'enprie. Il est bon? Parfait, ciao. Tu oublies qu'il y a Emilio. Ce qui est bon pour moi est bon pour lui. Maîtresse et mère, le paradoxe des femmes. Chut, détends-toi. Pépino, demain soir je dois voir un de mes clients. T'étais pas en vacances? Si, mais lui c'est spécial. Si il me voit pas pendant une semaine, il déprime. Oh, le pauvre chéri. Il paye bien? Il n'y a pas que le fric dans la vie. Mais oui, il paye bien. Non, Charo. Oublie, je garderai pas Emilio. S'il te plaît, juste une fois, allez. Si. 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 José Carvalho, détective privé. Ça vous ennuie pas qu'on parle deux minutes ? Détective privé ? Ça existe encore ? Oui, j'entretiens la légende, mademoiselle. Attendez, c'est super, les filles. Présentez-le à votre père. Je suis sûr qu'on découvrira qu'il est coquille. Est-ce que vous enquêtez sur la mort de Louis ? Oh non, mes clients sont bien plus modestes. J'ai beaucoup entendu parler de votre groupe Les Inséparables. J'ai l'impression que vous connaissez plein de gens. Oui, plein de gens nous connaissent. Alors, vous pouvez sûrement m'aider. José Vélez Siento la Finlam, vous connaissez ? Il prétend vous avoir fourni de l'ecstasy. Ça me dit rien du tout. Mais par contre, si vous garantissez la qualité des produits, à l'occasion, pourquoi pas ? Et on peut savoir pourquoi vous le cherchez, cette Finlam ? Ça n'a rien à voir avec vous, ne vous en faites pas. Je suis sur une affaire concernant la mort d'un gardien de prison qui s'est fait tuer de 32 coups de couteau. Allez, ça va. Arrêtez-le là. Reprends-toi un peu, merde. Excusez-nous, mais nous allons devoir abréger. Oui, nous traversons tous un moment difficile. Vous êtes tout explicé. Sous-titrage Société Radio-Canada Avenue de Tibidabo. Eh ben, restez pas là, allez-y. Je vous écoute. Je n'ai rien à vous dire. C'est pas ce que pensent vos amis. Remarquez, ça se comprend, il en va de votre réputation. Les inséparables qui se défoncent à l'ecstasy. Évidemment, ça fait des ordres. Si vous saviez comme ça m'est égal. Parce que sans Louis, tout ça, c'est fini maintenant. C'est fini. Votre type, là. Vous pensez que... Vous pensez que c'est lui qui a poignardé Louis ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Vous, tout à l'heure. J'ai l'impression que vous le connaissez. De nom. Qui vous a parlé de lui ? Tu te rends compte que ce que tu me fais faire, c'est pas humain. Tiens, vas-y. Allez ! Biscuteur. Salut, mon vieux, comment ça va ? Par où t'es rentré ? Ben, c'était ouvert. Je perds la tête. Tiens, devine ce que je t'ai apporté. C'est pour fêter ta convalescence. Tu m'as vraiment foutu les jetons quand j'ai appris ce qui s'est passé. Si je tenais l'enfoiré qui t'a fait ça... Merci. J'aimerais plus tard, à ta santé. Plus tard ? T'es fou, toi ? On peut pas s'en jeter un petit ici, tout de suite ? Je suis à la diète. Il me donne des médicaments pour le foie. Allez, arrête. Un coup de rouge, ça peut pas te faire de mal. Les verres, ils sont où ? La cuisine. Dis-donc, vous avez une piste pour celui qui a zégouillé le maton ? Non, je sais, je sais. T'as pas le droit de me le dire. Excuse. Si la piste de danse s'arrête pile ici, je pense qu'on aura la place de faire un bar un peu surélevé. On pourrait ajouter une pointe de poussière d'or sur les mufs, le comble du raffinement avec le mobiliard déco. Vous l'avez inclus dans votre devis, monsieur ? Nous n'en sommes pas à trois ou quatre paillets près. Oui ? Oui ? Qui c'est ? Attendez, pourquoi il m'appelle pas lui-même ? Où ça ? Je vous entends mal. Oui, je vois où c'est. Attendez, je sais pas si je pourrais... Allô ? Nous, avec Pépé, on est des professionnels. Oui. On avance qu'à coup sûr, pas à pas, comme le loup, sur la proie. D'accord, 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 d'accord. Comment il s'appelle celui que vous avez... C'est Pépé qui va te garder ce soir, d'accord ? Tu l'aimes bien, Pépé ? Oui, il est rigolo. Ah oui ? Super alors. Tu sais, t'es pas obligé de manger tout ce qu'elle te propose, hein ? Aussi, c'est vachement bon. Tu feras comme tu veux. Ah, c'est Pépé. Viens, 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 vite, par là, par là. Non, pas vite, t'épêche-toi. T'épêche-toi, t'épêche-toi. T'es trop jambé. Pépé ? Charo ? Charo ? Pépé est pas là. Comment ça, il est pas là ? Il m'avait promis que ce soir, il s'occupait d'Emilio, si... Si quoi ? Quel égoïste. T'as qu'à laisser Emilio ici, hein ? On va bien rigoler tous les deux, Emilio, hein ? On va rigoler. Merci, discuteur. Sans façon. T'as qu'à dire à Pépé qu'il vient nous chercher au tatouage. Il y a intérêt à ce que je l'écu, parce que moi, je fais pas poireauter mon client sans ces dons. Alors ça, pour les messages, tu peux me faire confiance. Merci. Je t'ai rien dit, hein ? Je suis une vraie tombe. Je trouvais ça bizarre aussi. En général, il aime pas donner rendez-vous ici. En tout cas, je vois que vous connaissez le chemin. Je suis déjà venu une fois, pour une urgence. Pour une urgence ? Ouais, c'était pour approvisionner mes copains. Je suis le seul à avoir le courage de traîner dans les quartiers Crégnos. Vous savez où le trouver ? Aucune idée. On se connaît pas tant que ça, vous savez. Vous le connaissez suffisamment bien pour venir le voir alors qu'il a tué votre ami Louis ? Vous êtes sûr que c'est lui ? Ça vous surprendrait ? En fait, non. Il est capable de tout, ce mec-là. Avoir un ami comme Finlam, ça doit être vraiment pratique. Une affaire délicate, un compte à régler. Quelqu'un a dû lui obtenir une invitation. C'est vrai que pour quelqu'un comme vous, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant pour tous les membres du groupe. À la différence près que vous étiez le seul à le connaître. Il y avait Louis aussi. Je lui avais donné l'adresse, il avait besoin d'un remontant pour Néna. Avec tout ce qu'il lui faisait subir, c'est le minimum qu'il pouvait faire. Pauvre Néna. Et après, il a très bien pu passer le plan aux autres, j'en sais rien. Et comme il est plus là, il peut pas dire le contraire. Merde. C'est toujours aussi crade ici. C'est Néna qui vous a filé mon numéro ? Elle ou un autre, je leur fais confiance. Il vous déteste à ce point, vous croyez ? Mes parents sont des nouveaux riches. Ils ont fait fortune dans les années 90. Les hypermarchés, ça... Ça fait vulgaire. Et ça rapporte. Mais pas trop vulgaire pour vous accepter dans leur clan ? Ils ont pas eu le choix. Sans moi, ils en seraient toujours à organiser des balles de bienfaisance. Quel gâci. Et aujourd'hui, grâce à vous, ils gagnent de l'argent ? Au début, ils me l'ont joué vierge et farouché. Parce que ça remettait en cause leurs grands principes. Mais au final, ils sont comme tout le monde. De l'argent, on n'en a jamais trop. Et moins on est, moins on doit partager. C'est vrai. Sur le long terme, vous avez raison. Mais à court terme, ça nous pose de sérieux problèmes pour constituer le capital de notre club d'ici mardi. Votre club ? Ouais. Il s'appellera Les Inséparables. Un lieu de référence pour les gens de la nuit. L'endroit où il faudra être vu. La boîte incontournable. Dites-moi, au risque de paraître un peu sentimental, la mort de Louis n'en met pas en cause votre projet de boîte sélecte ? C'est ce que je redoute. C'était Louis, l'image de marque des Inséparables. Ultra connu. Une belle gueule. Il avait les photographes à ses pieds. Inutile de vous dire que j'aurais été le dernier des crétins d'avoir tué la poule aux œufs d'or. Vous n'arriverez pas à faire mieux. Ce genre de tâches, ça ne s'efface pas. Est-ce que Pépé a téléphoné ? Je vais les tuer. Écoute-moi bien, Emilio. Cette fois, je dois y aller. Je vais me promener avec les messieurs et après, je reviens, d'accord ? Mais attention, toi, tu ne bouges pas d'ici, c'est compris. Les filles, vous pouvez jeter un œil sur lui. Ne t'inquiète pas, j'avais l'habitude avec ma maman. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous parlez. Je regrette, je n'ai pas le temps. Moi non plus. Je viens de voir Juan. Je pensais que vous seriez soulagé de savoir qu'il n'est pas impliqué dans la mort de votre ami. Je ne vous ai jamais dit qu'il l'était. Je vous ai dit qu'il connaissait Finlam, c'est tout. Oui, comme Louis, c'est comme tous les autres. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais vous vous trompez. On se connaît depuis l'enfance. Même à l'école, on était toujours ensemble. Vous êtes inséparables, je suis au courant. Léneur ! Mais quelqu'un a donné l'ordre de tuer votre petite amie. Vous, peut-être, pour vous venger de ses infidélités. Ou un autre membre désœuvré de votre bande de joyeux lurons. Vous êtes vraiment ignoble. Oui, Louis me trompait, et alors ? Vous croyez que ça fait de moi une criminelle ? J'en ai vu le devenir pour moins que ça. Vous n'avez rien compris. Celui qui m'a pris Louis, il m'a tout pris, tout. Mais vous ne voulez pas savoir qui c'est ? Mais si, bien sûr que si. Alors prouvez-le. Léna, qu'est-ce que tu fais ? On t'attend. Il est où ? Emilio, où il est ? Ce n'est pas vrai. Emilio ! Emilio ! Mais comment vous pouvez être aussi inconsciente ? Ce gosse, il a 600, bordel ! Vous ne pouviez pas faire un petit peu attention ? Ça va bien, Tcharo, nous, on n'est pas sa mère. Il ressemble à quoi, ton gamin ? Un garçon moyen, un brun, avec un blouson en jean. Pourquoi ? Je crois que je l'ai aperçu avant de monter tout à l'heure. Il allait du côté des Remblases. Ça arrive à tous les parents de se tromper. Mais ça se saurait s'il s'était parfait. Mais je ne suis pas son père, Tcharo. Et je ne le serai jamais. Pourquoi ? Il t'aime bien, tu sais. Ça ne suffit pas. Dans notre vie, il n'y a peu de place pour un enfant. Ni dans la tienne, ni dans la mienne. Tu le sais autant que moi. Et si on a envoyé tout balader ? Pour avoir une vie plus normale. Et alors ? Les autres y arrivent bien, pourquoi pas ? Et combien on tiendrait ? Combien de temps avant qu'on puisse plus supporter ? Deux mois ? Trois ? Ça te ferait plaisir qu'ils ressemblent à ces gosses qui... qui se retrouvent à vivre dans la rue. Avec des parents comme nous, tu crois sincèrement qu'ils auraient une chance de s'en sortir. Tu ne penses pas que cet enfant mérite mieux ? Je ne sais pas. Je veux... Je veux qu'Emilio ait une vie heureuse. Loin de la prison, loin des dangers de la rue, loin de tout ça. Pourquoi on est comme ça ? Je n'en sais rien, Charo. Je n'en sais rien. Ordre du jour. Constitution du capital. S'il n'y a pas d'objection, je propose de couvrir la part de Luis, à hauteur du montant prévu. Juan, s'il te plaît. Le cynisme a des limites. Il est évident que la mort de Luis met un terme à notre projet. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est qu'il a créé les inséparables. Et il est hors de question de démarrer ta petite affaire sans celui qui est à l'origine de notre aventure. Une petite affaire qui peut te rapporter un max de fric ? Mon cher Raphaël. Alors, les filles ? Je pense qu'on s'est beaucoup investi pour monter ce projet. Ce serait vraiment dommage de laisser tomber aujourd'hui. Vous m'écœurez. On a fondé notre groupe sur des valeurs comme l'amitié, l'honneur, le secours mutuel. Et vous, vous vous comportez comme des épiciers. Tu me déçois, Raphaël. Et depuis quand on mélange les affaires avec les sentiments ? C'est quoi cette nouvelle mode ? De toute façon, ce n'est pas ça qui va faire revenir Luis. Comment tu peux dire ça ? Devant l'Ena. Ça va. Monsey a raison. La mort de Luis fera une excellente campagne de promotion pour notre discothèque. Très bien. Pas d'autres objections ? Alors, à demain chez le notaire pour formaliser tout ça. Très instructif. Je vous remercie d'avoir accepté de jouer le rôle de la veuve carnassière. C'était la seule façon de savoir qui vous suivrait dans cette voie. Je vous l'ai déjà dit. Je veux la vérité. Excusez-moi. Oui ? Dis-moi. Quoi ? Quoi ? Je t'écoute. Elle indique que Bromure l'a balancé aux flics. Finlame se planquait du côté de la marina. Elle l'a embarqué ce matin. Et comment est-ce que Bromure était au courant ? Je me suis fait doubler comme un débutant. Et moi, Bromure. Et puis, tu sais pas ce qu'il m'a dit, ce mouchard ? Que les flics payent beaucoup mieux. C'est ça. Tu trouves ça normal ? Dans quel monde on vit ? En tout cas, je suis content d'être aussi bien entouré. Un cow-boy et une pipelette. À partir d'aujourd'hui, on bouge que si je le demande, c'est clair ? Allez, rompez. Le 2. Vous êtes sûr ? Oui, c'est mon métier. Bon, très bien. Je vous remercie. Et toi, cabrailleux, dis-moi, toujours rien. Tu trouves pas ça bizarre, tes pertes de mémoire, juste au bon moment ? Je te rappelle quand même que c'est toi qui lui as mis tes indicos au cul, et d'ailleurs, sans m'en parler. Bien, malgré moi. Si tu veux. De toute façon, ça m'est égal. J'ai largement de quoi l'inculper. Avec le casier qui se traîne, il est à l'ombre pour un paquet de temps. Et vous l'avez interrogé, sur Rantes ? Ça y est, il recommence. Mais quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que c'est ton client qui a tout le mâton ? Vous ne doutez donc jamais, monsieur le commissaire ? Non, on ne fait pas pour douter. La famille Bonnet-Casso serait pas très contente d'apprendre que la mort de leur fils aurait pu être évité. Si vous aviez tenu compte de mes avertissements. Vous avez pensé à ce que diraient les médias ? Et vous, supérieurs ? Sans compter la nièce du procureur, qui aujourd'hui est une femme anéantie, comme vous le savez. Qu'est-ce que tu me fais, Carveilleau ? Tu crois que tes menaces me font peur ? Je m'en voudrais beaucoup de faire de la peine à votre femme, en ruinant votre tout nouvel avancement. Oh, bien sûr, il y a toujours moyen de s'arranger. Vous pourriez me mettre en cellule avec Finlam. Ah, de mieux en mieux. Maintenant, le coup du chantage. Vous ne me laissez pas d'alternative ? Ben, voyons. Tu veux aller faire un tour en tour, là ? Ah, ben, vas-y. On va aller voir, monsieur le juge. Tu lui expliqueras que tu vis avec une prostituée depuis des années. Proxénétisme aggravé. C'est sûr, ça va lui plaire, ça. Mais fais attention. Après, il ne faudra pas venir pleurer et faire ton numéro au parloir, au cas où le juge déciderait finalement de te garder en tour. Ah, non, c'est sûr. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, ce vieux ? Hé, le maton, je t'ai posé une question. T'as perdu ta langue ? Ce matin, je me suis mis d'accord avec ton collègue. Aucun détenu dans ma cellule. Tu lui fais de la place et tu fermes ta gueule. Attends, tu te prends pour qui, toi ? T'as pas le droit de me parler comme ça. Mon avocat va me sortir de là et on va te faire ta fête, espèce de connard. Qu'est-ce que tu fais, Charo ? J'ai un ami, il connaît du monde au ministère. Il peut le faire sortir. Tu comprends pas ? Il déteste être enfermé. Non, c'est pas la peine. Il peut venir me faire ça pour moi. Depuis le temps qu'il me fascine à me demander de porter les robes, il me mande de sa femme. Les robes de sa femme ? Pour quoi faire ? Elle est morte. Allez, voilà. Non, Charo. Non, 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 non. Il a un plan. Finam a passé cinq années de sa vie en prison. C'est là qu'il a rencontré Orantes. C'est comme sa maison. Aller sur son territoire, c'est la seule chance qu'il nous reste pour lui faire cracher la vérité. Qu'il nous reste ? T'as qu'à y aller, toi, dans la cellule avec l'autre fêlé. Excuse-moi. Tu sais comment il est. J'ai vraiment peur qu'il s'attire des problèmes. Charo. Pépé compte sur nous. Il faut assurer. Charo. Je ne veux pas y aller en prison. Ah. Je ne veux pas y aller, voilà. Ah. Sous-titrage ST' 501 Je préfère te prévenir tout de suite, j'aime pas les pédés Tu me traites encore de pédé et je te saigne comme un porc ! Sous-titrage ST' 501 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 mais il est comme vous. Les gamins, ils les adorent. Je me disais, Pépé, si nous aussi on avait notre petit milieu, tu ne crois pas que ça nous aiderait à oublier tous nos problèmes ? Mais quels problèmes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501